Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TRW 2016 édition All Elite Wrestling! Lors de notre dernier épisode, on a fait un... On n'a pas fait un gros show lors du dernier épisode, on a quand même battu notre corps en termes de code d'écoute, mais on avait fait un main-avent entre Sima et Adam Page qui n'a vraiment pas fonctionné comme je voulais, mais ce n'était pas vraiment grave, ça a permis à Sima d'aller en demi-finale pour le tournoi Young Lion. Lors du prochain show, on va avoir Sima qui va affronter JD Toll et TJ Perkins qui va affronter Marty Skull de Wednesday Night Dynamite, avec les deux gagnants qui vont s'affronter en finale lors de Full Gear qui s'en vient à grand pas. Pour le reste, on va avoir un main-event entre Adam Page et Kenny Omega lors du prochain gala, ce qui je pense devrait être un bon combat, je voulais juste mettre un peu Omega de l'avant avec une bonne petite victoire avant son pay-per-view match. Nos storylines, la façon qu'en ce moment, la rivalité entre le So-Called Uncensored et les Lucha Bros est à C+. B+, pour la rivalité Moxley-Rollins, Ospreay contre Cody est à B+, ce qui est excellent. Ali contre Amazon est à C, ce qui n'est pas vilain non plus. Jericho Ibushi est à B, on va avoir un World Title Eliminator et la rivalité entre Pac et Kenny Omega qui est à B. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de 5 jours, vu que le loading est long, je ne vais pas vous faire endurer tout ça. Donc, on va se voir, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment digne de mention, on va se voir tantôt tout le monde. À plus. Ok, donc, on est prêts pour notre show, il n'y a rien eu de vraiment spécial. On a signé Jack Hager, qu'on a ajouté dans le roster, qui est rendu un Upper Mid Carter. Pour le reste, on va essayer de faire un Middle. Tiens, avec un gars comme... Est-ce que je vais essayer de Big Damn Mou? C'est avec Becky Lynch. On va essayer de trouver un autre copain. Ah, c'est vrai, il y a 7 Rollins, mais ils ne sont pas ensemble dans le jeu. Je ne pense pas. Avec Cody. Bon, on a fait une amitié de plus. Seulement une amitié, ça, pendant. Becky Lynch a une forte amitié avec Cody. Donc, je book Wednesday Night Dynamite. Adam Page contre Kenny Omega en minivite. Mais on va également avoir... Sima contre J.D. Tool et T.J. Perkins contre Mardie Skrull. Également, pour le tournoi du titre intercontinental. Pour le reste, on se voit tantôt tout le monde. À plus. OK, on commence ça. Un combat de pre-show. Peter Avalon affronte l'Aigle Blanc. On est au Fent Ewing Colliou Sim. Et puis Avalon va battre l'Aigle Blanc à 6 minutes 20 par soumission. Dans un combat tout à fait correct de pre-show. Avalon améliore sa technique et son performance skill au passage. On a ensuite un match de Special Attraction. Alors que Brian Pillman affronte Larry Sbisco qui fait un one night only return. Sbisco qui est une légende de la WCW, de la AWA. Il affronte Brian Pillman Jr. Et Pillman Jr. va le battre à 8 minutes 43. Sbisco est complètement mort. Bon, ça ne clique pas entre les deux. Ça fait un des moins. Mais je trouve ça dingue ça. Des fois, faire venir des légendes comme ça en pre-show. Des gars avec une certaine notoriété. Pillman va donc le battre. Et le dernier combat de pre-show. Les Young Bucks affrontent l'équipe de David Starr et de Austin Theory. Deux lutteurs de notre développement. Dans un bon combat de B-. Il a des performances absolument fantastiques des deux Jackson Brothers. Ça manquait de psychologie cependant. Ils ont fait un Metal Driver à Austin Theory pour la victoire. On ouvre le show. Will Ospry arrive dans le ring avec les Young Bucks et Kota Ibushi. Ospry prend un micro et dit Ça, c'est ce que vous avez pour affronter les Wrestling Classics à Full Gear. Je ne sais pas c'est qui le quatrième membre. Je sais que ce ne sera pas facile par exemple. Je sais que Cody, Jericho et Big Damo sont parmi les meilleurs lutteurs au monde. Mais moi, j'ai parmi les gars avec le plus de cœur au monde. Des gars qui peuvent faire des choses. Nous quatre, ensemble, on peut faire des choses que personne ne peut faire d'autre dans le monde. Puis qu'est-ce qui va arriver à Full Gear? On va leur montrer quel genre d'armée on a. On va arriver et on va faire un ravage. On va tout détruire. On va faire tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait bien. Tout ce qu'on a été reconnu pour. On va le faire encore mieux qu'on le fait d'habitude. À Full Gear. Donc, c'est juste un segment de quoi c'est pour. Préparer ce gros combat-là de 8-man avec le membre secret ou caché des Wrestling Classics qui va arriver ce dimanche. Sima affronte Jelito dans un combat de 15 minutes 18. Et là, à la surprise générale. En fait, Sima, qui a vraiment tout un parcours, va l'emporter en faisant un crossfire pour battre Jelito à 15 minutes 18. Sima s'en va donc en finale pour le titre intercontinental. Il pourrait devenir le premier champion intercontinental de la Holiday Wrestling. Ce qui serait vraiment, vraiment quelque chose de surprenant. Un bon B- pour ce combat-là. C'est quand même très, très bien. Il a juste la... C'est la... L'expérience de mes annonceurs fait toujours que ça baisse en qualité. Combat six-men, women-match. Amazing Kong, Bickey Lynch et Bia Priestley affronte Sadie Gibbs, Britt Baker, Pinot et Ford. Un bon match de C entre toutes ces lutteuses-là. Les meilleures performances reviennent à Bickey Lynch avec un C et Amazing Kong avec un C. Les Fates ont devenu des meilleures performances que les Heels. Donc, généralement, dans ce combat-là, la moins bonne revient à Sadie Gibbs avec un des moins. Mais ça, c'est pas si pire. Britt Baker va faire le pin sur Bia Priestley avec les pieds dans les cordes pour l'emporter. Les Heels vont chercher une victoire, à mon avis, importante avant ce combat-là. Britt Baker a meilleure son performance skill aussi au passage. Donc, un C pour ce combat-là. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, on a les Revival qui font une promo. Ils disent que Bandido et Jungle Boy vont lutter. Mais ils disent qu'ils vont même pas regarder le combat avant Full Gear. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas ça au sérieux. Ils disent que c'est juste deux lutteurs qui sautent un peu partout, qui ont une chance d'affronter les champions du monde. Que c'est pas sérieux. qu'ils vont bien voir. Ils vont bien s'en rendre compte à Full Gear qu'ils sont pas de taille à affronter le Revival. Donc, on a Bandido et Jungle Boy qui affrontent le Dark Order dans un bon combat de B-. Encore une fois, des belles performances. Jungle Boy a fait une performance dans le B. Et ça, c'est excellent. C'est plus pour Bandido. C'est pour Stu Grayson et C'est moins pour Evil Uno. Ce qui est quand même très bon aussi. Bandido va faire son Phoenix Flash à Evil Uno à 8 minutes 46 pour la victoire. Bon petit match. Bien content du résultat. Et puis, voilà. Bandido et Jungle Boy qui font des belles performances. J'ai bien hâte d'avoir le match que ça va donner à Full Gear. Phoenix et Pentagon prennent le micro. Ils disent que SoColens and Third se sont mis ont décidé de foutre la merde et puis, bien, ils vont régler ça d'une façon qu'ils ne s'attendaient pas à faire mais les deux veulent avoir tout le temps qu'ils veulent pour massacrer SoColens and Third. Fait qu'ils ne vont pas le faire en équipe. Ce qu'ils vont faire, c'est chacun d'entre eux va affronter soit Christopher Daniels soit Frankie Kazarian dans un combat 1 contre 1 à Full Gear. Et puis, si Scorpio Sky fait l'erreur de pouvoir se pointer pour intervenir, bien, l'autre frère va être là pour l'arrêter et lui faire manger ses dents. Donc, on va avoir deux combats d'un contre un, pas un tag team match contre SoColens and Third à Full Gear. Je trouvais que ça ménageait un petit peu de la... ça brasse un peu la soupe, tu sais. Darbyn affronte Angelico et puis, c'est pas un combat très très long. À 7 minutes 6, Allen va faire le pinfort sur Angelico dans un combat tout à fait correct. Rien de spécial ne se passe, sauf qu'après, BOOM! John Moxley se pointe! Fait son dead driver à Darby Allin. Mon Dieu, un A! Moxley prend immédiatement le micro, dit, Rollins n'est pas là. Rollins n'est pas là! Il ne veut pas se pointer. J'ai besoin de faire quelque chose à quelqu'un en attendant. Il faut que je détruise quelque chose. Puis, ça tombe bien, Darby Allin, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus agréable à détruire à la All Elite Wrestling. Puis là, je viens de t'étamper en quelques secondes, mais fais-toi-en pas. À full gear, on va s'affronter. Je vais faire durer le plaisir aussi longtemps que je le peux. Et Moxley laisse tomber le micro. C'est le meilleur segment que j'ai eu avec John Moxley depuis que je l'utilise. Et puis, wow! C'est vraiment incroyable, en fait, ce segment-là. Un A! C'est rare que j'ai des A, fait que je vais en profiter quand j'en ai. Donc, voilà, avec Darby Allin en plus d'impliquer là-dedans. Un match entre T.J. Perkin et Marty Skrull pour le tournoi intercontinental. Un combat de 13 minutes 21 qui a vu Brian Pilman Jr. faire une distraction à T.J. Perkins et ensuite, Marty Skrull passe derrière, fait son crossface chicken wings et fait abandonner T.J. Perkins. Ce qui veut dire que Marty Skrull va affronter 6 morts en finale pour le titre intercontinental à full gear. Performance de C+, Marty Skrull, D+, pour T.J. Perkins. Donc, deux performance skills améliorées. Et voilà! Un bon C+. Et notre main event, Adam Page affronte Kenny Omega dans un bon combat de B. Adam Page va tout donner contre Omega, mais Omega va le surprendre avec son One Wigged Angel pour la victoire. Va même améliorer son Rumble Skid au passage. Une belle performance de B pour Omega, c'est moins pour Adam Page. Un bon main event, donc overall. Et ensuite, Adam Page arrive pour intervenir dans le combat, sauf que Kenny Omega l'attendait. Commence le brawl. Bing bang boom. Omega prend l'avantage, sauf qu'Adam Page va donner un... va attaquer Omega d'eau. Ils vont s'en prendre à deux contre un et Pac va faire son... son espèce de jump complètement débile de la troisième corde sur Omega pour terminer le show. On va terminer ça avec un deux contre un et le show se termine là-dessus. On augmente notre popularité dans 33 régions. Un bon gala. Je pense que... comparé à l'autre avant, c'était définitivement plus convaincant. Et puis, on a nos deux participants pour le titre d'entrée continentale. Sima contre Morse Girl. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ce que ce soit ces deux-là qui s'affrontent à la fin. Mais moi, personnellement, c'est vraiment un line-up que je trouve très intéressant. Donc, 3.78 de rating. On peut regarder un peu comparé à nos autres. On avait... C'est quand même bas. Comparé au 4.31 qu'on a fait avec Sima contre Adam Page. Je ne m'envoie pas d'ailleurs. mais ouais, on est allé... On a pas mal moins de monde qui ont regardé notre show cette semaine. C'est vraiment dommage. Bon, Velocity, c'est ce soir. Qu'est-ce que je veux comme main event? Je pense que ça, c'est ça que ça va être. Attendez un peu. Donc, on va mettre Pentagon contre Kazorian en main event. Je pense que ça, c'est un bon combat. Vu que Kazorian va affronter Phoenix au pay-per-view. Et ce sera ça, notre gros show de Velocity. On va voir si ça va donner quelque chose de bon. On va avancer. T.J. Perkins et Dashboarder. Non, ça ne fait pas des amis. Ok, bon, on y va. On commence ça. main event pentagon contre Frankie Kazorian. On y va avec Velocity. On se voit bientôt, bientôt. À tantôt. Ok, on commence Velocity avec Joey Janela qui est au micro qui fait une promo concernant Kip Sabian et dit que il est un peu tanné. Joey Janela, depuis qu'il a eu sa chance, au titre mondial, on dirait que maintenant, il faut toujours en faire un peu plus pour être au top. Il faut toujours en faire un plus pour retrouver les occasions qu'on a faites. Alors que Joey Janela, il a tout fait. Il ne devrait pas travailler plus fort. Puis quand il voit des gars comme Kip Sabian qui, depuis le début de la World of the Wrestling ne gagne rien mais prenne toute la place, il y en a assez. Puis c'est pour ça qu'il a attaqué. Puis c'est pour ça qu'il considère qu'il ne mérite pas d'être dans le même ring que lui. Et à full gear, il va lui prouver que Kip Sabian n'est pas au bon endroit au bon moment. Et voilà. Donc un C pour commencer. Ça nous fait un strong start. Joey Janela bien paru. Donc ça, c'est très bien. Un match entre Jack Gallagher et Jack Evans. Gallagher va l'emporter avec son dropkick dans le coin à 7 minutes 35. Une belle petite performance. Des belles performances de C- et de C- de la part du monde. Donc un bon C+. Jack Evans améliore son Rumble Skill. Très bien. Très, très bien. On a un combat par l'équipe féminine. Kylie Rae et Yuka Sasaki à Fontenay-la-Rose et Halley. Yuka Sasaki va faire un mou de saut à Halley pour la victoire. Des performances pas mal ordinaires de pas mal de tout le monde. Sasaki des moins était la plus faible. La meilleure est à à Night-A-Rose avec des plus. Quatre lutteuses qui ont encore bien des choses à prouver à mon avis. Jimmy Havik est interviewé par Alicia Atout par rapport à Michael Nakazawa. Et j'ai mis comme si elle allait faire un match avec Alicia Atout bon en tout cas. Whatever. Donc Jimmy Havik dit qu'il a été humilié par Michael Nakazawa que ça n'avait pas lieu d'être. Et puis que non seulement il va détruire Nakazawa à 4Gear il va le faire saigner comme un cochon comme il mérite bien de le faire faire pour l'avoir humilié. Donc un dé pour rien de spécial. Kota Ibushi affronte ensuite Jimmy Havik dans un excellent combat. Kota Ibushi va battre Jimmy Havik avec le Kamigoye. Ibushi a meilleur son Rumble Skill et son Performance Skill. donc ça c'est très très bien. Et on s'en va à notre main event. Pentagon affronte Frankie Kazarian dans un combat de 12 minutes 4. Performance pas si bonne que ça de la part de Pentagon ni de Frankie Kazarian. Kazarian va l'emporter à cause d'une distraction de Scorpio Sky. Kazarian va lui faire un Fate to Black et c'est comme ça qu'on va terminer le show avec une petite victoire volée de la part de Sokol Uncensored et ça se termine là-dessus. Donc ça veut dire que notre prochain galet sera notre Pay-Per-View. Taram, 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 Taram. En tout cas, j'espère. Je pense que c'est ça, là. On se serait rendu là. Allez. Ok, bon. Donc on a un point 42 ratings. Je sais même pas si c'est bon les ratings qu'on a pour notre show. vers 7.42, 0.34, 0.42, 0.35, 0.45. Non, ça c'était le Pay-Per-View. 0.27, 0.30, 0.30. 0.45 là, c'est pas que l'impacte, 0.42, c'est pas mal parmi nos meilleurs ratings qu'on a eu pour ça. Donc, c'est bon. Et Full Gear est dans deux jours. Donc ça va être notre Pay-Per-View. J'espère que vous serez des notes pour ce Pay-Per-View-là. Il va y avoir moultes surprises qui vont avoir lieu lors de ce de ce gala. J'espère que entre-temps, là, vous allez continuer de nous suivre. Ça va quand même vraiment bien, cette partie-là. Je pense qu'on a eu deux bons shows. Le Dynamite était vraiment solide pour finir avant Full Gear. Fait que là, laissez les commentaires, likez la vidéo et puis pour le reste, on se voit pour une prochaine vidéo. Bientôt tout le monde! on that.